Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres, je m'appelle Jean-Luc Ratiscol. Aujourd'hui, j'ai trois activités. Je suis cofondateur d'un SaaS qui s'appelle Member. Je suis également coach d'entrepreneur sur la vision et le mindset et je suis également facilitateur en design thinking. Je t'invite à mettre un petit pouce en l'air. Ça prend juste deux secondes. Tu as juste à cliquer. Ça va faire remonter la vidéo et ça va m'aider aussi à soutenir mon travail et la chaîne. Et si tu n'as pas encore téléchargé la vidéo que je t'ai mis en description, c'est une vidéo offerte où je t'explique de A à Z le processus mindset que je fais faire avec mes clients qui sont principalement des entrepreneurs pour les aider à atteindre un certain niveau de succès, un certain niveau de réussite dans leur entreprise. Je t'invite à aller voir la vidéo et ensuite à faire exactement tout le processus que je fais faire à mes clients. Tu peux le faire tout seul et tu m'en diras des nouvelles via les réseaux sociaux. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer sur les liens en dessous, sur le côté. Bref, peu importe où tu regardes cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de marketing. Le marketing, c'est quelque chose quand tu démarres dans l'entrepreneuriat ou même si tu as un stade très avancé. Forcément, le marketing, on y passe tous à un moment donné. Et notamment si aujourd'hui, tu veux créer une entreprise qui est basée sur ce qu'on appelle ta marque personnelle, ton personal branding. C'est-à-dire que c'est toi qui va proposer le service, c'est toi qui va être l'image de la marque. Du coup, il va falloir que tu travailles sur le marketing. Si aujourd'hui, tu es une entreprise où tu as un logo et qu'en fait, ce n'est pas toi, c'est une marque, là, ça va être différent. Là, je parle vraiment avec des entrepreneurs où tu es peut-être porteur de projet ou alors c'est toi qui est la personne qui vend ou qui fait la prestation. Donc soit tu es prestataire, tu peux aussi être formateur dans la formation. Ça peut être aussi dans la thérapie, le coaching, etc. Voilà. Toutes les personnes où en fait, elles vendent leur service, c'est-à-dire elles vendent des produits en ligne, elles vendent des services en ligne ou elles vendent de la prestation présentielle, etc. En fait, c'est toi, ta marque à toi. Et donc, forcément, pour ces personnes-là, quand on se lance, forcément, il faut se faire connaître parce que si personne ne te connaît, si personne ne sait ce que tu fais, si personne n'a jamais entendu parler de toi, c'est sûr, les gens, ils ne vont jamais acheter chez toi. C'est comme, je ne sais pas, tu vas dans une ville, tu te balades dans une ville et il y a une boutique super belle avec vraiment une super décoration, tu vois, vraiment top avec des produits super bons, j'en sais rien, des produits bio, j'en sais rien, des trucs où vraiment ça te plairait. Sauf que tu n'es même pas au courant que cette boutique existe et aller dans une ruelle cachée entre deux bâtiments, enfin bref, le truc, et personne ne sait, on ne te voit ni sur Google, enfin bref, tu vois ce que je veux dire, c'est que clairement, ta boutique, et moi, dis-toi, dans mon passé, ça a été mon cas. Donc pourquoi moi, je suis légitime aussi de parler de marketing ? Parce que tu pourrais me dire, mais tu es qui toi pour nous parler de marketing ? Est-ce que tu as fait des millions ? Alors, moi personnellement, non, je n'ai pas fait des millions, par contre, j'ai des entreprises avec qui j'ai travaillé qui, elles, faisaient des millions. Donc oui, en effet, on peut dire ça comme ça. En gros, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des études en communication. Donc déjà, j'ai tout ce qui est études en communication, marketing, comme, donc j'ai un master en communication, et j'ai bossé dans des agences de publicité et de marketing. Donc je connais un petit peu, un petit peu, on va dire, voilà, et j'ai aussi été prestataire en consulting, en stratégie marketing. Donc je pense que je connais suffisamment de sujets pour aussi t'en parler et surtout te dire mon recul par rapport à tout ça, parce que oui, j'ai fait de la prestation, j'ai fait du copywriting, j'ai fait du media-binding, j'ai fait du final building, j'ai fait tout ce que tu peux possible et inimaginable en termes de marketing. J'ai été aussi en termes de, voilà, je ne vais pas dire coach parce qu'on appelle ça, moi, ce n'est pas du coaching. J'étais plutôt consultant en marketing et je proposais des séances d'accompagnement où j'accompagnais les entreprises, les entrepreneurs sur leur stratégie marketing, sur l'implémentation de leur stratégie. Et donc aujourd'hui, j'ai pris beaucoup plus de recul, parce qu'aujourd'hui, maintenant, je suis beaucoup plus sur l'état d'esprit, parce que c'est ça qui, pour moi, apporte le plus de résultats. Pour moi, ça apporte 90% du résultat, c'est le mindset. Donc je t'invite à aller en barre de description pour aller voir la vidéo si tu ne l'as pas vue, en tout cas. Et donc aujourd'hui, pourquoi j'ai envie de te faire une vidéo sur le marketing ? Parce que moi aussi, souvent, on dit les coordonnées le plus mal chaussées. Clairement, j'étais dans le marketing, je n'étais pas le meilleur en marketing, et clairement pas. Je n'avais pas forcément les résultats escomptés. Contrairement à ce que j'apportais à mes clients, moi, mes résultats étaient pourris. Et pourtant, j'ai tout testé. J'ai testé les leads maniètes, les e-books, les conférences en ligne. J'ai tout fait. Vraiment, toutes les stratégies possibles et inimaginables, j'ai tout fait. Peut-être qu'il y a 2-3 stratégies que, moi, personnellement, je n'ai pas faites, mais j'ai fait pour des clients. Mais voilà, on va dire, j'ai tout poncé. Et à chaque fois qu'on te sort une nouvelle stratégie, en fait, je l'ai déjà faite. Tu vois, genre, tous les trucs, ouais, funnel, funnel, Instagram, funnel, ce machin. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Donc, clairement, j'ai tout, tout, tout fait. Toutes les stratégies possibles et inimaginables. Lancement orchestré, lancement inversé, j'ai tout fait. OK ? Donc, je pense que j'ai suffisamment de recul sur toutes ces pratiques pour te dire comment, toi, tu peux trouver ton marketing qui peut te convenir. Donc, déjà, le premier point, et là, c'est spoiler alert et la disclaimer, tout ce que tu veux, toutes les stratégies fonctionnent. Voilà. C'est toutes les stratégies fonctionnent. Il n'y en a pas une qui fonctionne mieux que d'autres, etc. Toutes les stratégies fonctionnent. Peu importe l'époque, peu importe, on s'en cogne. OK ? Donc ça, c'est le premier point. Ne te prends pas la tête sur comment je vais faire pour attirer des clients, comment avoir des clients. En fait, on s'en fout royalement. Ce qui compte, c'est de savoir, toi, qu'est-ce que tu veux ? Donc, ça, on en revient à la vision entrepreneuriale. Si tu ne connais pas ta vision, je t'invite à aller voir la vidéo en description. Quel est l'impact que tu veux avoir sur le monde, l'impact positif que tu souhaites avoir sur le monde, et pas forcément faire 10 cas par mois. Je ne te parle pas de ça. Je te parle de quel est l'impact. C'est-à-dire quand tu auras 70, 80, 90 ans, qu'est-ce que tu aimerais transmettre à tes petits-enfants, à tes petits-enfants ? Qu'est-ce que tu aimerais transmettre ? Alors, si tu n'as pas d'enfant de famille, qu'est-ce que tu aimerais transmettre à l'humanité ? Quelque chose, un message que tu as envie de faire passer ? Déjà, c'est quel est ton message ? Et aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai fait ce travail-là. Avant, je ne connaissais pas mon message. Tu vois, c'est-à-dire, je disais aux gens, bah ouais, débloquer vos croyances limitantes, tu vois, changer de mindset, attirer vos clients de rêve, vos clients idéals. Mais est-ce que c'est moi, ça ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que c'est ton message ? Est-ce que c'était mon message ? Non, ce n'était pas mon message. Ce n'était pas moi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'il faut incarner ton message. Donc déjà, le premier truc, c'est dans le marketing, j'ai envie de dire dans la marketing. Dans le marketing, il y a la communication. Le marketing, c'est ce que tu vas cibler, c'est le marché, c'est à qui tu vas parler. Et la communication, c'est par quel moyen tu vas leur envoyer le message. OK ? Marketing, c'est ça. Des fois, on dit « Why marketing ? Psychologie ? » Non. Déjà, le marketing, c'est comprendre à qui tu parles. Déjà, est-ce que tu parles à Micheline, 92 ans ? Ou est-ce que tu parles à Léo, 18 ans ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est déjà à qui tu parles. Et à ces personnes-là, OK, ben pourquoi elles viennent ? Pourquoi elles achèteraient chez toi ? Qu'est-ce qu'ils feraient qu'elles achèteraient chez toi ? Et qu'est-ce qui fait que ce que tu proposes, ça a de la valeur pour eux, ça est important pour eux ? Et ce qui fait qu'ils vont investir dans ton business et pourquoi ils investiraient dans ton business ? En quoi ce que tu proposes peut vraiment les aider ? Donc ça, c'est le marketing, OK ? Et après, il y a la communication. La communication, c'est le message. C'est qu'est-ce que tu leur dis et par quels moyens tu le dis ? Est-ce que c'est par vidéo ? Est-ce que c'est par texte ? Est-ce que c'est par message vocal ? Peu importe le média, en fait. Ça, c'est la communication. C'est par quel canal tu as une personne, tu veux la cibler, tu sais où elle est et par quels moyens tu vas lui envoyer le message. Ça peut être la publicité, ça peut être le SEO, ça peut être le TikTok, Snapchat, peu importe. C'est par quels moyens tu vas lui envoyer ton canal. Et après, il y a quel message, qu'est-ce que tu vas lui dire ? Mais au-delà de ça, en fait, moi, je parle de l'entrepreneur. On met tout ça de côté. Ça, c'est l'extérieur, ça. Les clients, le message, TikTok, tout ça. Ça, c'est l'extérieur, ça. Là, on va voir. C'est à l'intérieur. Moi, je travaille à l'intérieur de l'entrepreneur. Donc, je vais lui poser la question. C'est quoi le message ? Quel est ton message au monde, tu vois ? Et généralement, quand je dis à un entrepreneur, surtout qui démarre, qui n'a pas forcément les résultats qu'il veut, quel est ton message ? Quel est ta grande conviction ? Et des fois, quand tu as ce grand message, il y a aussi des gens qui ne vont pas penser la même chose que toi. Et c'est là où ça devient intéressant, ce qu'on appelle la polarisation. Alors souvent, on te dit, oui, dans le marketing, il faut être polarisant. Mais il y en a, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'on est naturellement polarisant. Ce n'est pas quelque chose qu'on crée. Ce n'est pas quelque chose que tu crées de toute pièce. C'est comme si on te disait, tu vas créer de toute pièce une personnalité. Non, ta personnalité, c'est ta personnalité. Si tu es introverti, tu es introverti. Tu vois ce pas... Par exemple, tu vois, moi, je n'aime pas certains types de... Alors, je parlais avec une pote il n'y a pas longtemps. Les danses à deux, tu vois, la zumba, le machin, tout ce truc. Enfin, tu sais, les danses à deux, ça, le ça, machin. Moi, ça ne me parle pas. Je ne vais pas me forcer à faire ça parce que ça ne me correspond pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme, je prenais l'analogie aussi de la sexualité. Si tu es hétérosexuel, tu ne vas pas te forcer à être homosexuel. Tu ne vas pas y arriver. À l'intérieur de toi, ça va te dire non, tu vois. Et pourtant, quand tu prends une stratégie marketing et que tu te la mets, eh bien, en fait, tu fais exactement la même chose. Tu vois, tu te travestis pour rentrer dans un moule. Peut-être parce que dans une société, imaginons, dans une société, c'est super bien vu. De toute façon, il y a beaucoup d'homosexuels qui le vivent. C'est... En fait, non, c'est l'hétérosexualité, c'est la norme. Alors, du coup, l'homosexualité, maintenant, ça s'est un peu libéré, mais il fallait rentrer dans le moule. Donc, il y a beaucoup de personnes homosexuelles qui se faisaient passer pour des hétérosexuels, mais c'est difficile. Et en fait, c'est exactement la même chose. Je te dis ça pour ça, mais ça peut être pour plein d'autres choses. Ça peut être la façon de t'habiller. Imaginons, moi, j'aime bien m'habiller des contracts. Bah, si je devais tout le temps être en costard, mais ça me conviendrait pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas moi. J'ai pas envie de m'habiller comme ça et c'est pas moi et ça fonctionne pas. Donc, tu vois, c'est des trucs où si t'es un rond et que c'est carré, bah non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Donc, déjà, tu vois, si tu enlèves tous ces trucs de marketing, de stratégie, de faut être polarisant, faut... Oublie tout ça. Oublie tout ça. Reviens à toi. C'est quel est ton message au monde ? Vraiment. Et je te renvoie à la vidéo que je fais en description, c'est qu'est-ce que t'as envie de dire le jour où tu vas mourir ? Ça serait quoi ? S'il y avait un message à faire passer au monde, ça serait quoi ? Parce que si tu crées une entreprise, c'est pour faire véhiculer ce message. Faut pas se mentir. C'est pour faire passer un message. message. L'entreprise n'est qu'un vecteur pour ton message. C'est qu'une façon de faire passer ton message. Ton produit, ton service n'est qu'une manière d'exprimer ton message. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Apple, ils ont un message. Think different. Pensez différemment. Et tout ce qu'ils font derrière, c'est ça. Le fameux pourquoi. Mais moi, je te parle pas de pourquoi, je te parle... Je te dis, c'est quoi ton message ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Quel est le message que tu veux faire passer ? Moi, ce que je veux faire passer aux entrepreneurs, c'est comprenez votre esprit. Comprenez comment fonctionne votre esprit. Et tout va découler. Comprends comment fonctionne ta conscience, ton conscient, ton mental, ton intellect, tes biais cognitifs. Comprends comment fonctionne ton subconscient. Quel est son fonctionnement ? A quel endroit il agit ? A quel endroit il n'agit pas ? Comment on peut le reprogrammer ? Et comment fonctionne cette supraconscience ? Que ce soit supérieur, cette partie intuitive, c'est quelque chose qui est connecté à autre chose. Comment elle fonctionne ? Comment on peut la capter ? Par quels moyens ? Quelles sont les méthodes pour recevoir des informations ? Ça, c'est ce que j'explique aux gens, aux entrepreneurs. C'est de mettre ça au service de leur mission, de leur vision et de leur message. Mais si aujourd'hui, t'as pas de message, tout ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que tu n'as rien à dire. C'est comme si je te donnais un micro et je te mettais devant une foule de 100 000 personnes. Qu'est-ce que tu vas dire ? Ok, vas-y, fais passer ton message. T'as 100 000 personnes qui t'écoutent. Ils t'écoutent tous. Qu'est-ce qui est important pour toi que t'as envie de dire au monde ? Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante. Le reste, c'est que du comment, c'est que... Non, c'est qu'est-ce qui, toi, t'incarne, te drive à l'intérieur. On s'en fout des trucs, TikTok, machin, on s'en fout. En fait, ce qui compte, c'est qu'est-ce que t'as là ? Tu vois ? Le message que t'as envie de faire passer. Et après, toute ton entreprise, tout ton business, il va être basé sur ce message-là. En général, tous les business sont basés sur un message. Un message fort. Les leaders de business, les entrepreneurs, ceux qui durent dans le temps, ce sont des personnes qui ont un vrai message. Et qui vont pas hésiter à le répéter encore et encore. Et qui vont pas se lasser de le répéter encore et encore et encore. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que comme un musicien, il adore une chanson, il a envie de faire passer un message à travers sa chanson, il s'en fout royalement de jouer la chanson dix mille fois dans sa carrière. Parce que cette chanson-là, tu vois, elle sait qu'il fait passer un message et que c'est important pour lui. Tu vois ce que je veux dire ? Donc déjà, c'est quel est le message que tu pourrais répéter encore et encore pour des années et des années et des années, encore et encore et encore. Parce que ça veut dire que si t'es capable de tenir ce message sur le long terme, c'est qu'en fait, ce message, c'est une partie de toi. C'est quelque chose qui est important pour toi. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, j'espère en tout cas que tu vois ce que je veux dire. Parce que sinon, ça sera un peu compliqué. Mais une fois que tu vas comprendre ton message... Moi, c'est ce que je travaille avec les entrepreneurs. La vision ? L'impact ? Quel est l'impact que tu veux avoir ? Ce que tu veux créer dans le monde ? Qu'est-ce que tu vois œuvrer au quotidien ? Et quel est surtout le message ? Ton putain de message, quoi. Et une fois que t'as le message, tout découle. Mais vraiment, tu as pu te prendre la tête, en fait. C'est-à-dire que, une fois que t'as ton message, imaginons, moi, par exemple, mon message, c'est, voilà, contrôle ton esprit, remettre de la créativité. En fait, c'est tout ce qui est au niveau de l'esprit. C'est remettre de la valeur, de la compréhension et de la conscience sur comment fonctionne l'esprit, comment fonctionne la créativité, comment fonctionne le subconscient. Avoir le mode d'emploi. Et après, tu peux l'utiliser pour entreprendre, pour atteindre des niveaux de succès que tu n'aurais jamais, jamais imaginé de toute ta vie. Parce que tu comprends comment fonctionne la machine. Tu comprends comment fonctionne l'esprit. Les différents niveaux de conscience. Le subconscient, le conscient, le supraconscient. Sois supérieur, ce que tu veux. Enfin bref, quelque chose qui est bien supérieur à nous en termes de conscience. Un grand tout, on peut appeler ça. Plus connecté à la spiritualité. Et comprendre ça. Comprendre ces différentes strates. Comprendre ce qui se joue à l'intérieur de ces différentes strates au niveau de la dualité, ce qu'on appelle la dualité. Ce qu'on appelle bon ou mauvais, on appelle ça juste duel. C'est ni bon ni mauvais. Il y a le blanc et le noir, mais le noir n'est pas meilleur que le blanc. Tu vois, les deux en fait sont positifs en réalité. C'est juste une vue de l'esprit en pensant que c'est mauvais. Juste le fait de dire que c'est bon ou que c'est mauvais, c'est une vue de l'esprit. Et c'est de la dualité. Et donc en fait, il y a notre esprit et il y a un masculin, un féminin. Il y a une dualité à chaque fois, tout le temps, à l'intérieur de notre esprit. Et une fois que je fais comprendre ça aux entrepreneurs, déjà ils voient les choses différemment. Ils comprennent comment fonctionne leur esprit. Ils comprennent aussi comment ils arrivent à ne pas atteindre leur objectif, à s'auto-saboter inconsciemment parce qu'ils ne comprennent pas leur esprit. Mais à partir du moment où tu comprends ton esprit, tu sais comment il fonctionne, c'est comme une voiture. A partir du moment où tu sais comment fonctionne une voiture, tu peux aller à destination. Mais si tu ne sais pas comment fonctionne la voiture, ça va mal être barré pour toi. Ton GPS est mal réglé. Quand tu accélères, ça freine. Bref, il n'y a rien qui va. Quand tu accélères, tu recules. Enfin bref, il n'y a rien qui va dans la voiture. Et donc là, une fois que tu as compris comment fonctionne le véhicule, c'est bon. Là, tu peux y aller et tu peux aller atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Peu importe. En tout cas, moi, je travaille plus avec des entrepreneurs qui ont des grandes visions, qui ont des idées, qui ne savent pas trop comment les matérialiser. Des fois, ça leur paraît trop grand. Ils sont très ambitieux ou alors ils n'ont pas d'idées. Mais en même temps, ils sentent qu'ils ont des idées et hop, on va aller chercher la grande idée, la grande mission, la grande vision. Et moi, c'est ça, en tout cas, le message que je vais faire passer aux entrepreneurs. Donc, si aujourd'hui, toi, tu ne sais pas quel est ton message, pour moi, c'est la base de la base de la base. C'est comme une graine. C'est comme si tu voulais faire pousser des fruits, un pommier. Il faut que tu mettes déjà une graine de pommier pour faire germer. Mais après, ce qui va germer, tout ça, c'est les fruits. Que ce soit l'argent ou alors ce que tu vas produire. Ce que tu vas produire, comme moi, par exemple, je produis des vidéos, ce n'est qu'une conséquence. Ce ne sont que des fruits. Et après, les abonnés, etc., les commentaires, les likes, ce ne sont que des fruits. Mais quelle est la racine ? Quelle est la graine ? Le noyau, en fait ? Le noyau que tu as mis ? Et ça, pour moi, c'est ton message au monde. Et après, tout le reste, ça découle. Tes services, tes produits, tout ça découle de qu'est-ce que tu veux faire passer au monde ? Est-ce que tu veux dire ? Tout le monde peut y arriver. J'en sais rien. Ça peut aussi être dans ton histoire. Mais tu as forcément un message que tu veux faire passer qui est plus fort que tous les autres. Et je te renvoie à d'autres vidéos où j'en parle de ton grand but immortel, un grand message. Voilà, si tu pouvais vivre jusqu'à 300 ans, ça serait quoi ton grand message, etc., qui te tiendrait à cœur. Et que tout le monde sache, que tout le monde soit au courant de ça. Tu vois, vraiment, pour toi, imaginons, je ne sais pas, tu as une révélation, quelque chose, tu veux que les gens soient au courant, quoi. Et voilà. En tout cas, que ça te tienne à cœur de faire passer ce message-là. Et ensuite, le moyen que tu veux pour en parler. C'est-à-dire que si c'est les vidéos, c'est des vidéos. Si tu aimes écrire, tu écris. Peu importe, en fait. Si c'est sous forme de blog, c'est un blog. C'est le truc qui te semble le plus naturel pour toi. Moi, tu vois, là, je fais des vidéos, je n'ai pas l'impression de forcer. Je ne me dis pas, il faut que je fasse une vidéo, ah ouais. Non, tu vois, je ne me dis pas ça. Je me dis, waouh, je suis trop content, j'ai fait une vidéo aujourd'hui. C'est vraiment que ça t'apporte de l'énergie, que ça t'apporte de la joie intérieure, que ça te fasse du bien, que tu ressentes du bien-être en faisant cette activité. Moi, par exemple, je n'aime pas écrire. J'ai écrit un livre, ça a été très laborieux pour moi parce que je n'aime pas écrire. Je pense que si demain, j'écris un livre, je passerais par un ghostwriter, quelqu'un qui écrit à ma place. Moi, j'aurais les idées et lui, il va écrire. Mais ça, pareil, ça a été... Il faut l'intégrer, tu vois, dans son corps. Parce que quand tu dis, ah, je n'aime pas écrire et tout le monde, les gens, ils aiment écrire autour de moi. Et ceux qui y arrivent, ils aiment écrire. Ils font des super posts LinkedIn. Et moi, je n'aime pas ça. Et du coup, ça n'a pas fonctionné pour moi et tout. Mais c'est faux. En fait, c'est qu'est-ce qui, toi, te convient ? Si c'est des vidéos... Enfin, si c'est des podcasts, c'est des podcasts. Si tu ne veux pas montrer ton visage parce que tu n'es pas à l'aise, le fais pas. Moi, j'ai fait des podcasts pendant deux ans et demi. Je n'ai pas montré mon visage du tout parce que je... Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment YouTube où j'avais envie d'y aller. Mais c'était plutôt une peur qui m'empêchait d'aller sur YouTube. C'était pas... Comment dire ? Il faut vraiment faire la distinction entre la peur et l'envie. Des fois, tu as envie, mais tu n'y vas pas parce que tu as peur. Et des fois, c'est juste parce que tu n'as pas envie. Donc, il faut vraiment distinguer les deux aussi. Il y en a, c'est juste que ça ne te parle pas. Et il y en a, ça te parle. Ou alors, il y en a, ça ne te parle pas, mais tu te dis que ça ne te parle pas parce que tu as peur. Par exemple, moi, je dis, non, vidéo YouTube, non, ça ne me parle pas. Mais en réalité, la vraie histoire, c'est que tu as peur. Ou alors... Donc là, il faut être honnête avec soi-même. Ça, c'est aussi un travail intérieur, personnel. Ou alors, c'est vraiment que ça ne te parle pas parce que ça ne te parle pas, tu vois. Il y a des trucs où tu te dis, bah non, ça ne me parle pas, quoi. Comme moi, je te parlais des danses de couple. Moi, c'est un truc, ça ne me parle pas. J'ai déjà fait. Je ne prends aucun plaisir. Et je ne suis pas en train de me dire intérieur, ouais, je ne suis pas assez bien, je suis machin, ça me fait peur. J'ai peur de... Non, c'est juste, ça me... Je n'aime pas ça, tu vois. Je ne prends aucun plaisir à faire ça, tu vois. Et donc, bah ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu sais, je n'ai pas d'explication. C'est comme ça. C'est. Voilà. Et bah là, c'est pareil. Si tu n'aimes pas écrire, c'est comme ça. Si tu n'aimes pas les vidéos, c'est comme ça. Si ce n'est pas naturel pour toi, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et à partir de ce moment-là, bah, tu vois. Donc, voilà. Il faut savoir aussi un truc, c'est que là où tu es bon, tu ne vois pas, où tu es bon, où c'est facile pour toi, déjà, tu vas être très régulier. Tu vois, moi, je fais des vidéos régulièrement. Je prends beaucoup de plaisir à le faire. Tu vois, je ne suis pas en train de me dire « Ah, c'est compliqué, etc. » Donc, tu vas être super régulier. Souvent, on te dit « Oui, il faut poster régulièrement du contenu. » « Tac, 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 la stratégie. » Mais si, c'est toi. Bah, en fait, tout ça, on s'en fout. Tu vois, c'est juste « Bah, tu postes parce que tu kiffes, tu vois. » Souvent, on dit « Oui, il ne faut pas donner trop de valeur parce qu'en fait, les gens, etc. » Moi, je me dis déjà, moi, ce que je veux, c'est que mon contenu apporte des résultats. Mon contenu gratuit apporte déjà des résultats. Tu vois, c'est moi, mon impact, en gratuit, je veux qu'il y ait un impact au niveau gratuit. Je ne fais pas de rétention d'informations, je mets un chien. Mais non, parce que faire de la rétention, c'est quoi ? C'est de la peur. Tu ne vis pas dans l'abondance. L'abondance, dans le plein. Tu vis dans le manque, tu vois. Parce que c'est « Ouais, il ne faut pas que j'en dise trop parce que sinon, ils ne vont pas acheter chez moi, etc. » Mais qui pense comme ça ? Bah, la personne qui n'a pas de client. Mais si demain, tu as des clients, qu'est-ce que tu t'en fous de donner de la valeur gratuitement ? De toute façon, tu as plein de clients. Tu vois ce que je veux dire ? D'où part, en fait, tes pensées, tes actions ? Et ça, je te revois à ma vidéo en description, à télécharger. D'où part ta réflexion ? Est-ce que ça part de ta réflexion de « J'ai pas de client, il ne faut pas que je donne trop parce que sinon, les gens ne vont pas acheter chez moi, du coup, parce que je n'ai pas de client ? » Ou alors « Putain, je suis blindé de client, et du coup, en fait, je peux très bien faire des vidéos parce qu'en fait, je suis blindé de client. » Tu vois, je veux dire ? C'est très contre-intuitif. Mais en fait, plus tu donnes, plus tu reçois. Mais ça, c'est un fait. Ça a été dit et redit et redit. Je pense que je ne t'apprends rien. Mais quand tu retiens, t'inquiète pas que les gens en face, ils vont se retenir. Et il ne faut pas se plaindre que les gens se retiennent. Les gens ne sont qu'un miroir de toi. Tu te retiens, ils se retiennent. Tu te retiens ? Ah bah, je vais retenir mon argent alors. Tu sais ce que je veux dire ? Donc voilà, sois généreux. T'inquiète pas que les gens vont être généreux avec toi. Et ça va devenir dans tout... Ça peut venir de tous les coins. C'est-à-dire que tu peux être généreux dans ton contenu, dans ce que tu veux partager au monde. Comme moi, je le fais. Je suis très généreux. Je pourrais très bien ne pas le faire. Mais ça rentre dans une vision. J'ai un message à faire passer. Je vais te faire des vidéos et des vidéos. Jusqu'à ce que tu n'en puisses plus de moi. Jusqu'à ce que tu comprennes. Et peut-être qu'un jour, tu me diras « Ouais, Jean-Luc, vas-y, je te fais un don. » Tu vois, genre, « J'ai pas envie de prendre une séance, mais vas-y, je te file 50 balles. » J'en sais rien. Tu vois ? Ou peut-être que tu vas me dire « Jean-Luc, j'ai envie que tu me coaches. » « J'ai envie que tu sois mon coach. » Parce que tout ce que tu me dis, ça me parle. Et je veux que tu m'accompagnes sur plusieurs années. J'en sais rien. Après, moi, je ne prends pas beaucoup de monde en coaching. Ça, je le répète souvent. Je ne prends pas non plus... Ce n'est pas mon activité principale, comme je l'ai dit. Mais, ouais, ça me fait kiffer. Donc voilà. En tout cas, ton marketing, quel est ton message ? Quel est ton impact ? Le moyen ? Le moyen qui te parle. Et après, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. ton message encore et encore et encore et encore. De toutes les manières possibles. Moi, j'en parle encore et encore. Sous plusieurs angles, de plusieurs manières, tu vois. T'en parles encore et encore et encore. Et forcément, ton message, il va... Ça va parler à certaines personnes comme ça ne va pas parler à certaines personnes. Moi, il y a des... Mon message ne va pas parler à certaines personnes. Pourtant, ils sont entrepreneurs. Ils font très bien. Ils font du chiffre, etc. Mais peut-être que là, ce que je dis, ils vont dire « Non, mais c'est complètement con. » Il est con, ce gars. Parce que ça ne va pas rentrer dans leur croyance. Moi, j'ai une façon de voir le monde. Eux, ils ont une façon de voir le monde. Pour eux, si quelqu'un me dit « Non, toutes les stratégies marketing, tu as juste à appliquer. Tu es méchant. On s'en fout de toi. On s'en fout de ce qui te parle. Ce qui compte, c'est juste de passer à l'action et de faire. » Oui, mais moi, je ne travaille pas dans le faire. Donc, il y a des marketeurs qui vont te dire « C'est que du faire. Il y a juste à faire et c'est bon. » Moi, je te dis « Il faut déjà être. » Avant de faire, il faut déjà être. Il faut déjà incarner le message. Il faut incarner le marketing. Deviens la personne qui exprime le message. Et utilise le canal qui te semble le plus aligné avec cette personne. Avec la personne que tu veux incarner dans le futur. Et ça, j'en parle dans la vidéo dans la vision de l'incarnation de comment tu te vois toi, la perception de toi-même dans le futur. Comment tu te vois à l'image de toi. Et ensuite, tu te remposes ça ici, maintenant et tu agis après comme cette personne. Moi aussi, aujourd'hui, je te fais des vidéos YouTube. C'est parce que j'agis comme cette personne. La personne que j'ai vue dans mon futur qui a incarné ce message, il faisait des vidéos sur YouTube et il n'en faisait pas une, il n'en faisait pas dix, il n'en faisait pas cent, il n'en faisait pas mille, il n'en faisait beaucoup plus que ça. Et il continuait encore et encore à répéter. Que ce soit en vidéo, que ce soit en conférence, peu importe. En live, en ce que tu veux. À répéter encore et encore son message. Tu vois ? Et c'est ça. Donc ton marketing, c'est ça. Et après, le reste, ça va se faire tout seul. Et ça va attirer les bonnes personnes. Parce que tu incarnes ton message, tu te dis et tu incarnes ce que tu dis parce que tu le penses vraiment. Et les gens vont le sentir. Les gens le sentent. Les gens ne sont pas cons. On a tous un sixième sens, on a tous une intuition. Et ça, l'intuition, le subconscient, il joue beaucoup sur la vente. Beaucoup plus que tu ne le penses. Et donc après, les gens vont se dire « Ah, lui il me parle. » Là, je parle vraiment pour les personnes qui sont dans le service prestations, accompagnement, etc. Je ne parle pas si tu as une marque, etc. À part si tu es vraiment le visage de l'entreprise, ça peut jouer sur les ventes. Ça, on ne va pas se mentir. Ça joue aussi beaucoup sur les ventes. Mais ça peut aussi jouer auprès de tes équipes pour fédérer tes équipes, pour les leader, pour leur donner envie de te suivre. Ça marche aussi pour ça. Donc si aujourd'hui, tu es entrepreneur et que c'est toi et que c'est toi l'image de travailler sur ça et aussi si tu es dirigeant, leader, PDG, fondateur d'une entreprise avec une équipe, une grande équipe, c'est la même chose. C'est ton message, incarne le message et c'est ça, toi, en tant que leader, tu vas poser ton message et te dire « Voilà mon message et voilà où on va. » et c'est ça qui fait que ça va soit attirer les clients, soit attirer les talents. Clients, talents et ensuite, direction commune. Les clients, ils vont te suivre pour la vision que tu vas leur proposer à travers ton produit, ton service et tes valeurs et ton impact et ton message et les talents, tes collaborateurs, ça peut être externe, interne, peu importe. Tous les collaborateurs qui vont venir travailler avec toi pour t'aider à porter encore plus ce message et aller beaucoup plus loin beaucoup plus haut et surtout vraiment incarner tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu me diras en commentaire si ça t'a aidé pour ta stratégie marketing. Tu vois que je ne suis pas rentré dans des techniques, juste par de toi, par de ton message. Quel est l'impact que tu vas avoir au monde ? Je t'invite à aller en description, à mettre un pouce aussi pour me soutenir sur ma chaîne, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !